La guignolée de cette année-là, c'est vraiment entamé. Oui, on est à fond dans l'organisation de la guignolée 2020 depuis les dernières semaines, mais plus spécialement depuis la semaine dernière où la campagne de levée de fonds en virtuel est commencée. Dans le fond, les gens peuvent aller, en se rendant sur notre page Facebook, les gens peuvent aller cliquer sur un lien qui les amène sur une plateforme qui s'appelle Simplique. Et là, à cet endroit, les gens, de façon très sécuritaire, peuvent faire un don en ligne. Et 100 % de ce don-là va venir directement à notre campagne de financement. Donc, il n'y a pas de frais d'administration qui sont prélevés. Donc, c'est 100 % des sous que vous donnez. Si vous donnez 20 $, 50 $, 100 $, bien c'est 20 $, 50 $, 100 $ qui sera directement affecté à acheter des bons de Noël pour les personnes. La campagne se poursuit jusqu'au 11 décembre 2020. Et pour les personnes qui sont moins à l'aise avec le numérique, avec le fait de faire un don en ligne, bien il y a toujours aussi les bons vieux chèques qu'on peut accepter. Donc, les gens n'ont qu'à faire un chèque à l'ordre du collectif alimentaire et nous le poster. Donc, à notre adresse à Passe-Pubiac, au 8A boulevard Gérard-des-Lévesques-Est. Puis sinon, sur les arts de bureau, du lundi au vendredi, les gens sont aussi invités à venir nous porter leurs dons en argent, en chèques. Puis si les gens veulent également nous amener des denrées alimentaires, bien on est preneurs. Donc, voilà, voilà, c'est ce qui peut être fait cette année pour concrètement contribuer financièrement à la guignolée. Donc, à défaut de ne pas avoir de porte-à-porte possible cette année, contrairement aux dernières années, eh bien, on a dû se tourner vers le numérique. Puis on espère, puis on est convaincu que les gens vont nous aider à atteindre notre objectif de 35 000 $. Donc, qui correspond à peu près à la somme qui a été amassée l'an dernier à travers le porte-à-porte. Donc, on encourage les gens à être généreux. Soyons solidaires!